Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Net Zero Initiative sur les émissions évitées dans le secteur de l'habillement. Nous allons attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de publication Net Zero Initiative sur le guide méthodologique sur les émissions évitées dans le secteur de l'habillement. Vous aurez l'occasion de poser des questions et on y répondra à la fin de cette session. Nous vous demandons de poser vos questions dans l'onglet de discussion Q&R et de concentrer vos questions sur ce que l'on présentera et donc de ne pas poser de questions sur le fond des méthodologies qui se trouvent dans la publication, que nous vous invitons à lire bien entendu. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions par mail. Alors, le déroulé de ce webinaire, on aura d'abord une introduction par Rodrigo Barana, ensuite une présentation de ce guide sectoriel par moi-même et Madeleine Darantière, ensuite deux témoignages de sponsors de ce chantier, Florian Paluel et Lureline Folle, et enfin, on vous parlera des prochaines étapes pour NZD for Apparent. Démarrons donc par l'introduction avec Rodrigo Barana. Merci Maxime. Bonjour à toutes et tous. Du coup, j'aimerais présenter un peu la Net Zero Initiative et l'historique de notre initiative pour bien poser les contextes dans lesquels on a élaboré ces guides sectoriels. Donc, un peu sur l'historique, la Net Zero Initiative a été créée par Carbon4 en 2018 face aux nombreuses communications sur la neutralité carbone, des ambitions de la neutralité carbone à court terme des entreprises. Donc, on a fait une première publication en 2020, la publication référentielle pour une neutralité carbone collective, dans laquelle on cadre le concept de neutralité carbone et on passe d'une logique de neutralité carbone individuelle à une logique de contribution à la neutralité carbone planétaire. Après ces premiers guides, en 2021, l'ADEME a aussi publié sa propre définition, son propre avis sur la neutralité carbone, dans laquelle elle s'aligne de manière assez importante avec ce qu'on a publié en 2020. Ensuite, en 2021, on a aussi publié un deuxième guide dans lequel on élabore de manière plus approfondie des notions sur les émissions évitées et sur les puits de carbone. Ensuite, en 2022, nous avons publié les dix principes pour une stratégie climat d'entreprise ambitieuse, dans lesquelles on lisse les dix principes pour que les entreprises puissent vraiment avoir une stratégie cohérente et pertinente. Cette même année, 2022, on a publié le guide PIB, dans lequel on présente de manière détaillée une méthodologie de mesure des émissions évitées, et aussi une deuxième publication dans laquelle on propose un nouvel indicateur climat qui va mesurer l'alignement des produits et services à l'accord de Paris. Cette année, en mars 2023, on a co-rédigé avec les WBSSD un guide sur les émissions évitées, sur la mesure des émissions évitées, une méthodologie de mesure des émissions évitées. Et finalement, en juillet de cette année, on a publié le guide le plus récent, « Bâtir une stratégie de séquestration carbone à la hauteur des enjeux » où on parle de l'ambition en termes de développement des puits de carbone. Donc, depuis la première publication de la Net Zero Initiative en 2020, on a fait plusieurs publications assez transverses en termes sectoriels. On ne s'est pas concentré sur un secteur spécifique, mais on a plutôt posé les bases méthodologiques transsectorielles. Et donc, cette année, on a décidé de décliner la Net Zero Initiative à plusieurs secteurs et on va poursuivre ces travaux pour les années à venir. Donc, cette année, on a déjà publié un guide métier pour les foncières dans les secteurs du bâtiment. Et on publie aujourd'hui ces guides sectoriels pour les secteurs de l'habillement qui se concentrent plutôt sur les émissions évitées. Donc, les guides sectoriels sont structurés selon la matrice NZD, c'est-à-dire la notion de contribution à la neutralité carbone planétaire. Et pour cela, une entreprise peut contribuer à la neutralité carbone de deux façons principales. D'abord, dans la réduction des émissions mondiales. Et donc, si on regarde plutôt au niveau d'un secteur, on peut contribuer à la neutralité carbone mondiale en réduisant les émissions de mon propre secteur, mais aussi, je peux mettre dans les marchés des produits et services qui vont décarboner d'autres secteurs. Et finalement, on a un deuxième axe de contribution à la neutralité carbone planétaire, c'est le développement des puits de carbone mondiaux. Ça, c'est au niveau sectoriel planétaire. Et ensuite, si on passe au niveau de l'entreprise, une entreprise peut contribuer à la neutralité carbone planétaire en réduisant d'abord ses propres émissions. Donc, c'est vraiment la contribution la plus importante parce que l'urgence climatique est là et donc, il faut qu'on réduise nos propres émissions. Mais elle peut aussi aider d'autres acteurs à réduire leurs émissions, soit des acteurs dans le propre secteur, dans son propre secteur, ou alors des acteurs dans d'autres secteurs. Et finalement, elle peut aussi développer ses propres puits de carbone. Donc, les guides qu'on va vous présenter aujourd'hui, ils se placent dans le pilier B, l'axe du milieu. Donc, les émissions évitées. On va aider d'autres acteurs à se décarboner. Ces guides viennent alors compléter le guide pilier B qu'on a publié en 2021, où on avait déjà proposé des méthodologies sectorielles pour les secteurs de la mobilité, du bâtiment et de l'énergie. Et aujourd'hui, ils viennent compléter avec des méthodologies pour le secteur de l'habillement. Oui. OK. Ah, super. 14h30, je vais voir. Je crois que mon conjoint, vers 16h30, il pouvait passer. Super. Je vais lui dire. Merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. Bon, je peux passer à l'essai. Avant de vous présenter les guides sectoriels, on voulait remercier nos sept sponsors qui nous ont accompagnés dans l'élaboration de ces guides, qui nous ont vraiment apporté une expertise métier qui a été vraiment essentielle pour qu'on puisse aboutir aux travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je passe la parole à Maxime, qui vous présentera le guide. Merci, Rodrigo. Passons à la présentation de ce guide sectoriel. Pour ma part, je vais vous donner une introduction sur le rôle du secteur de l'habillement dans la décarbonation. Rodrigo vous l'a montré. En matière de réduction des émissions mondiales, les entreprises ont deux manières de contribuer. C'est-à-dire réduire leurs propres émissions ou réduire les émissions des autres. Pour ce qui est du rôle du secteur de l'habillement, là, on est typiquement dans le cas où le rôle de ce secteur, c'est de se décarboner lui-même. Le secteur n'a pas, comme le secteur énergétique, le rôle de décarboner des secteurs aval. Ceci étant dit, on peut partir du constat de quelle manière, comment est-ce que le secteur de l'habillement doit se décarboner. Partons du constat. Les émissions du secteur en 2019 étaient d'environ 4 milliards de tonnes de CO2 équivalent, soit environ 8 % des émissions mondiales. Si on poursuit cette tendance, donc on prend en compte les projections de croissance souhaitées par le secteur, cela nous amènerait à plus de 8 milliards de tonnes de CO2 équivalent en 2050. Donc, près du double, et donc représenterait une part très significative des émissions mondiales. Donc, il y a une nécessité à, bien sûr, réduire ces émissions. Ces émissions, pour que le secteur fasse sa part vis-à-vis des autres secteurs, elles doivent être divisées par 10 à l'horizon 2050, selon une trajectoire 1,5 degré définie par le SBTI. Donc, division par 10 par rapport aux émissions actuelles d'aujourd'hui, de 2019, donc 4 gigantesques. Cette réduction des émissions, elle va être possible grâce à plusieurs leviers. Le premier étant la réduction des émissions liées à l'utilisation de nouvelles matières premières, des matières premières recyclées, des biomatères premières, etc. Le deuxième potentiel de réduction, c'est lors de la phase de transformation des matières premières. Donc là, il y a un très gros potentiel de réduction, des émissions sur ce volet-là. Et enfin, troisième phase, la confection et l'assemblage. Là aussi, il y a à peu près un milliard de tonnes de potentiel, très optimiste. Donc, ces trois axes, matières premières, transformation des matières premières et confection, sont les trois phases sur lesquelles le secteur peut agir pour réduire ses propres émissions, en utilisant des hypothèses optimistes, très optimistes. Et donc, si on met en comparaison l'objectif 2050, la croissance prévue par le secteur et le potentiel de décarbonation très optimiste, eh bien, on observe qu'il y a un trou, il y a un gap. Le secteur ne parvient pas à atteindre son objectif de décarbonation sans remettre en cause son modèle de croissance. Et son modèle de croissance est donc lié au volume de production. Regardons maintenant les leviers de réduction des émissions du secteur, les leviers très opérationnels. Donc, les émissions du secteur sur une période donnée, ça va être les émissions de production des vêtements neufs, donc ça va être la production et la logistique, et les émissions d'entretien et de fin de vie, donc usage et fin de vie des vêtements existants. Il faut savoir que sur la durée de vie d'un vêtement, 90 % ou plus de l'empreinte est liée à sa production. Donc, le gros de l'enjeu est évidemment dans la production. Les principaux leviers sont donc réduire l'empreinte carbone des nouveaux vêtements produits et réduire le nombre de nouveaux vêtements produits. Et pour réduire ce nombre de nouveaux vêtements produits, cela correspond mathématiquement à augmenter le nombre de ports des vêtements existants et des vêtements à venir des nouveaux vêtements qui vont être produits. Donc, cette notion de nombre de ports est absolument centrale pour parler de durabilité, pour parler de vertu en matière de vêtements. Et c'est aussi une métrique qui est absolument centrale dans tout le guide méthodologique sur les émissions évitées, le nombre de ports. Donc, si on résume, on a identifié cinq leviers pour réduire les émissions du secteur de l'habillement. Le premier étant, augmenter le nombre de ports des vêtements existants. Ensuite, augmenter le nombre de ports des nouveaux vêtements. Réduire l'empreinte carbone des nouveaux vêtements. Réduire l'empreinte carbone des vêtements existants. Donc, réduire l'empreinte carbone de l'utilisation, la fin de vie, la réparation des vêtements. Ce levier-là a été écarté du rapport, puisque ce sont des leviers entre les mains d'autres acteurs du secteur que les producteurs de vêtements, les distributeurs. Et enfin, dernier levier, la réduction du nombre total de ports de vêtements par personne. Par exemple, aujourd'hui, au lieu de mettre un jean la journée et un pantalon le soir, je mets un seul et même jean toute la journée. Donc, on a écarté ce levier du rapport en raison de l'influence limitée des acteurs du secteur sur ce levier. Les solutions décarbonantes qui ont été identifiées pour chacun de ces leviers sont les suivantes. D'abord, la réparation en ce qui concerne les vêtements existants. La seconde main, évidemment. Concernant les nouveaux vêtements, les vêtements à longue durée de vie. Et l'allocation pour les vêtements existants et les nouveaux vêtements. Et ensuite, les vêtements en bas carbone pour le troisième levier, réduction de l'empreinte carbone des nouveaux vêtements. Donc là, avec ces cinq solutions, vous avez les business models de demain. C'est-à-dire comment est-ce que les entreprises du secteur, la direction des entreprises du secteur pour transformer leur modèle d'affaires vers un modèle d'affaires vertueux, compatible avec un monde neutre incarné. Et je passe maintenant la main à Madeleine, qui va vous présenter le contenu du guide. Merci Maxime. Donc, je vais entrer un peu plus dans le détail sur ce qui est présent dans le guide en termes de méthodologie. Alors, le guide a été construit avec plusieurs éléments. Mais on a voulu, avant que n'importe quel acteur puisse revendiquer des émissions évitées dans le secteur de l'habillement, que l'acteur valide sept critères d'éligibilité, qui sont là pour éviter que les émissions évitées soient utilisées dans un contexte de greenwashing, ou principalement dans un contexte qui continue à favoriser la surproduction et la surconsommation de vêtements, qui sont la problématique principale de cette industrie. On a détaillé les six fiches méthodologiques des solutions décarbonantes que Maxime a listées, donc la seconde main, la location, etc. Pour chacune de ces fiches méthodologiques, on propose des applications numériques, qui viennent donc avoir un calcul concret d'émissions évitées, pour certains vêtements précis. Et enfin, on propose deux fiches méthodologiques complémentaires pour accompagner le calcul des émissions évitées. Les critères d'éligibilité, comme je l'ai dit, sont là pour éviter l'incitation à la surconsommation, et on les a définis à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la marque. On a là deux critères qui viennent s'appliquer à la marque. Le renouvellement des collections doit être limité, et le nombre de références proposées par la marque, qui doit également être limité, pour éviter à des marques qui proposent des catalogues beaucoup trop larges de vêtements de pouvoir revendiquer des émissions évitées. Ensuite, on a les critères qui s'appliquent au niveau du produit neuf sur lequel on veut calculer les émissions évitées. Ce produit ne doit pas faire l'objet de promotions, de soldes. Ce produit doit avoir un temps de mise sur le marché suffisant, être disponible suffisamment longtemps, et ne doit pas être à des prix dérisoires. Ces critères sont détaillés avec des seuils chiffrés dans le rapport. Et on a également un critère de publicité sur le produit neuf sur lequel on veut revendiquer des émissions évitées. Et enfin, on a des critères au niveau des produits existants, pour la seconde main notamment, et la location de vêtements. Donc là, le seul critère est l'incitation à acheter du neuf, donc tout ce qui est bon d'achat, en échange d'un achat de produits de seconde main, par exemple. Donc ces sept critères sont à valider pour pouvoir entrer dans la méthodologie et donc calculer des émissions évitées. Le rapport présente les fiches méthodologiques pour chacune des solutions décarbonantes, et toutes les fiches sont structurées de la même manière. La première étape est une description de l'approche générale de la fiche, de la philosophie de la solution décarbonante. On a ensuite la liste des effets rebonds qu'il faut considérer pour cette solution en particulier. Ces effets rebonds sont différents selon les solutions décarbonantes. Ensuite, on a la méthodologie de calcul effectif des émissions avec la solution, donc dans un premier cas. Ensuite, les émissions dans la situation de référence. Et enfin, le calcul des émissions évitées à proprement parler. Ensuite, on propose une liste de paramètres structurants à bien prendre en compte pour le calcul des émissions évitées dans le cadre de cette solution-là. Une vue d'ensemble des données nécessaires, des données à récolter, la façon de les récolter, et enfin, une application numérique qui vient proposer un calcul effectif d'émissions évitées pour cette solution. Cette application numérique, nous, c'est ce qu'on appelle des facteurs d'évitement. Alors, qu'est-ce qu'un facteur d'évitement ? Un facteur d'évitement, c'est quand pour une solution en particulier, on vient faire cette application pour un produit spécifique, et ici, avec des données moyennes marché. Donc, par exemple, pour la réparation, on va regarder une chaussure en cuir, la réparation d'une chaussure en particulier, avec un réparateur moyen sur le marché et une chaussure moyenne sur le marché. Ici, on obtient 9 kg de CO2 équivalent d'émissions évitées pour cette réparation. Les données sont disponibles dans le rapport pour que vous puissiez vous les approprier. L'intérêt de ce facteur d'évitement, c'est que c'est une première estimation des émissions évitées qui se fait rapidement avec des données moyennes marché. Mais quand un acteur veut calculer ses émissions évitées, il faut qu'il utilise ses propres données pour avoir un calcul pertinent. Ici, c'est simplement pour donner un ordre de grandeur. Pour chaque levier de décarbonation, on a proposé ses applications numériques. Il y en a 4 pour le nombre de ports de vêtements existants. Le premier levier, donc la réparation, la seconde main où il y a 2 applications numériques. L'allocation, on en a 2 pour augmenter le nombre de ports des nouveaux vêtements, des vêtements neufs. Un pour réduire l'empreinte carbone des nouveaux vêtements. Donc, au total, ça en fait 7. Et ensuite, on a ajouté à ces fiches méthodologiques deux fiches méthodologiques complémentaires pour rendre vraiment concret le calcul des émissions évitées. La première fiche concerne la méthode de calcul du nombre de ports des vêtements, donc la durée de vie des vêtements et des chaussures. Comme l'a dit Maxime, c'est une métrique vraiment centrale dans le calcul des émissions évitées. Donc, on a proposé différentes méthodes pour estimer la durée de vie des vêtements et des chaussures pour que ce soit fait de manière homogène et que ce soit un peu opposable de calculer cette durée de vie. Et la deuxième méthode, c'est comment construire un questionnaire client. En effet, pour calculer les émissions de la situation de référence, on se base souvent sur un questionnaire client qui vient demander au client qu'est-ce qui aurait eu lieu s'il n'avait pas eu recours à la solution, par exemple de seconde main ou de location de vêtements. Et donc, on vient proposer une méthode et des exemples de questions pour construire ce questionnaire client de manière à obtenir des réponses qui soient utilisables dans le cadre d'un calcul des émissions évitées. Et je vais maintenant donner la parole à deux témoins qui ont participé en tant que sponsors à la construction du rapport NZD pour le secteur de l'habitement. Donc, on peut commencer par Florian Paluel qui est Sustainability Manager chez Picture. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux équipes de Carbon4 pour l'intro. Ravie d'avoir fait partie de ce travail et ravi aussi de voir du coup l'accent qui est mis sur les modèles d'affaires plutôt que sur les produits finis. C'est quelque chose qui nous manque depuis longtemps dans cette industrie. Le curseur a toujours été beaucoup mis sur les matières recyclées et biologiques, sur les packagings, sur les bandes de collecte en magasin. Et donc, uniquement des implications de type produits finis. OK, on entend de plus en plus parler de décarbonation des chaînes d'appro, de l'origine de l'électricité en Asie, charbon, gaz, des choses qui vont dans la bonne direction. Mais globalement, on était en manque de considérations plus poussées, prononcées sur les modèles d'affaires. Et donc là, avec les gates d'entrée, des légibilités, on commence à être un peu plus sérieux là-dessus. Juste pour vous donner un chiffre, pour poser encore une fois le constat, mais qui a été fait en début de présentation, le business as usual du textile, de l'industrie textile du moment, qui comprend quelques avancées intéressantes. Ça nous embarquerait vers plus 49% d'émissions de ce secteur d'ici 2030. Ça, c'est une stade de 2020 du cabinet Cantis. Donc, plus 49%, qui est quasiment, en fait, le chiffre miroir de moins 43 de réduction à l'échelle mondiale, dont on a besoin dans un scénario 1.5 d'ici 2030. Donc, plus 49 d'un côté, moins 43 de l'autre. On comprend qu'il va falloir faire quelque chose de très, très transformatif. Et donc, à notre échelle, sur les émissions évitées, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, les gates, c'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé, les portes d'entrée, notamment via le collectif en mode climat que je représente, au-delà de la picture. Donc, renouvellement de collection, prix dérisoire, incitation multiple à consommer. On sort du Black Friday, donc je ne vous fais pas un dessin sur ce genre d'incitation. Ça, c'est vraiment ce qui conditionne souvent les modèles d'affaires, largement au-delà du produit fini. Donc, pour aller, entre guillemets, valoriser des émissions évitées, il faut être sérieux sur ces sujets. Et voilà. Ces sujets-là sont représentatifs des modèles d'affaires de la fast fashion. Parfois, certaines marques neutres piochent un peu dedans, mais sans que ça soit vraiment constitutif de leur modèle d'affaires. Donc, on voulait vraiment s'intéresser à ça. Une autre manière de les nommer, on parlerait de durabilité extrinsèque. Durabilité émotionnelle, durabilité extrinsèque, ce sont les mêmes synonymes. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous lasser de votre produit. Les collections sont renouvelées, les prix sont tellement bas que ça vous fait acheter comme ça de manière très simple. Et quand vous avez 25 newsletters de Black Friday, vous finissez par craquer. Donc, tout ce qui vous fait d'un point de vue émotionnel craquer ou d'un point de vue extrinsèque, justement, les communications des marques, les modèles d'affaires, c'est ça qu'on a voulu un peu mettre en gates de portes d'entrée très intéressantes, très pertinentes. Enfin, ça me semble, en tout cas. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le cœur même de la méthode ou des calculs. C'était Carbon4 et d'autres participants qui ont pu y aller de manière très précise. Et voilà, moi, j'étais beaucoup sur l'aspect sur l'aspect de ces portes d'entrée qui me paraissaient déterminantes. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour le travail réalisé. J'espère que le guide vous plaira. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup pour toute ton aide tout au long de ce projet. Et je confirme que tes apports sur les portes d'égalibilité, les critères d'égalibilité ont été absolument précieux. Merci beaucoup. Laureline ? Oui, je prends la suite. Donc, Laureline, je travaille chez Decathlon. Moi, c'était ma première participation à un groupe de travail de NZI. Par contre, Decathlon a déjà participé à ce type de travaux, notamment sur la mobilité. Et c'est ce qui nous a fait, en fait, rejoindre ce groupe de travail là, c'est que sur la mobilité, maintenant, je ne vais pas dire qu'on déroule, mais on est quand même beaucoup plus sereins sur l'utilisation de la méthodologie, ce qu'il faut faire, etc. Donc, l'idée, c'était d'étendre notre périmètre de mesure et de l'étendre avec NetZeroInitiative. C'était aussi la garantie de se poser les bonnes questions, d'aller dans la bonne direction. Florian l'a dit juste avant, être le plus honnête intellectuellement possible, mettre ces fameux critères d'éligibilité. Voilà, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, on vient mesurer nos émissions à éviter sur la partie économie circulaire et durabilité. Par contre, on veut que ce soit quelque chose de très robuste. Et donc, je suis très ravie d'avoir participé à ce groupe de travail-là avec les autres sponsors, avec l'équipe de NZD. Et je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que l'émission à éviter, c'est quand même un sujet assez complexe à mesurer. Et l'idée, avec ce guide, c'était de faire un guide le plus utilisable possible par les entreprises. Moi, j'ai plutôt aidé sur la partie justement technique du rapport, parce qu'on a déjà cette première, on a déjà eu cette première expérience sur la mobilité. Ce qu'il y a de très, très intéressant dans ce rapport, c'est effectivement le fait qu'on ait six fiches méthodologiques. Et dans chacune des fiches méthodologiques, c'est qu'il y a l'ensemble des données nécessaires au calcul, avec la façon d'aller les récupérer. C'est vraiment un point que je trouve fondamental pour pouvoir aider les entreprises à calculer leurs propres émissions à éviter. Madeleine a mentionné les deux guides méthodologiques, donc à la fois sur comment calculer la durée de vie des produits et comment faire un questionnaire. Voilà, comment faire un questionnaire, c'était vraiment un point qui manquait dans le rapport sur la mobilité et qui a été pris en compte par Maxime et toute l'équipe. Donc, merci à vous d'avoir planché un peu sur cet aspect-là. Voilà, comment poser les bonnes questions pour obtenir ce fameux scénario de référence. Je pense que ça, c'est un vrai plus dans le rapport. Et effectivement, un autre aspect aussi dans chacune des fiches méthodologiques, ce sont les effets rebonds. Donc, comment est-ce qu'on vient calculer les effets rebonds de ces fameux business models circulaires ? Je prends un exemple sur la seconde vie. Est-ce qu'en proposant une veste ou un t-shirt en seconde vie, est-ce qu'on ne vient pas encourager le client à l'acheter alors qu'il n'en a pas forcément besoin, à la fois avec potentiellement un prix un peu plus attractif qu'un produit neuf et à la fois en le déculpabilisant aussi de l'achat d'un produit ? Donc, il y a cet aspect d'effet rebond qui est inclus dans le rapport et qui est, je trouve, très intéressant. Voilà, donc, j'encourage les entreprises à lire le rapport, à l'utiliser pour venir calculer les émissions évitées liées à l'économie circulaire et à la durabilité. Côté Décathlon, on a déjà commencé un peu à mettre les mains dans le cambouis pour calculer des premiers facteurs d'évitement pour Décathlon et ainsi, avec ce guide sectoriel, on vient couvrir à peu près un tiers de notre portefeuille d'activité. Voilà, donc, entre le guide de la mobilité et ce guide sectoriel, en tout cas, en tant qu'entreprise de retail, on couvre la plupart de notre portefeuille et je finirai par dire que tout ce travail sur la partie émissions évitées et pilier B, elle est fondamentale, elle nous nourrit déjà sur des décisions stratégiques, mais par contre, toujours au regard aussi de notre priorité qui est la réduction des émissions, comme l'a rappelé Rodrigo au tout début, on réduit et on contribue à éviter des émissions dans notre secteur ou dans les autres secteurs. Donc, merci beaucoup, Maxime, pour avoir pensé à Decathlon pour ce groupe de travail-là et merci aussi à tous les sponsors pour les échanges qui étaient vraiment passionnants. Merci beaucoup, Laureline, pour toutes ces contributions que tu as apportées dans ce projet. C'était très enrichissant et nous, Carbon4, on n'avait pas forcément l'expertise sur le textile et le secteur appareil et le footwear et c'est grâce à cette unification des forces qu'on a pu proposer quelque chose de robuste et qui parle aux acteurs du secteur et c'est ça le plus important. Merci pour ça. Passons donc à la suite, les prochaines étapes. On va avoir pas mal de temps pour répondre à vos questions. donc les prochaines étapes pour NZD. Donc déjà, publication dès aujourd'hui du guide sur les émissions invitées pour le secteur appareil et le footwear. Ensuite, pour 2024, on va lancer une deuxième saison de NZD pour appareil et le footwear puisqu'on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à produire pour accompagner, pour outiller les entreprises du secteur dans leur décarbonation. Mais le périmètre de travail n'est pas encore fixé. On vous invite, on vous encourage à nous contacter pour qu'on définisse ensemble ce périmètre de travail. Voici tout de même quelques exemples que l'on trouverait intéressants de creuser. Premièrement, la création d'un guide métier où on traduirait de manière très opérationnelle les trois piliers de NZD, donc la réduction des émissions, les émissions invitées et les émissions séquestrées pour le secteur de l'habillement. Quels sont les enjeux spécifiques dans chaque pilier pour le secteur de l'habillement ? Ça, c'est un premier exemple au guide métier. Un deuxième exemple, c'est encore une fois sur le pilier B, quel objectif pour les entreprises du secteur ? Puisque là, on vient de publier un guide sur comment mesurer les émissions invitées pour les solutions décarbonantes du secteur à partage de footwear, mais on n'a pas parlé de quel serait un objectif souhaitable en matière d'émissions invitées pour les entreprises. Donc, on pourrait explorer cette piste-là. Une troisième piste serait tout simplement la construction d'une base de facteurs d'évitement pour permettre de diffuser le plus massivement possible ce calcul d'émissions invitées et encourager un maximum cette réflexion sur les solutions décarbonantes, les contextes favorables aux émissions invitées, etc. Et donc, fournir de quoi calculer très rapidement les émissions invitées un maximum d'entreprises serait permis grâce à cette base de facteurs d'évitement. Si cela vous intéresse, on vous encourage très vivement à nous contacter directement sur le site NetZeroInitiative C'est tout pour ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention et nous passons donc maintenant à la réponse aux questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Bonjour, comment a été estimé le potentiel de décarbonation des matières premières, des transphos, confection et assemblage ? Il semble extrêmement optimiste. Merci. Alors, je vais répondre sur la deuxième partie. Vous avez raison, c'est extrêmement optimiste. On est allé voir nos experts internes en luxe et retail au sein de Carbon4 pour leur demander quel serait le potentiel maximum de réduction des émissions dans chaque étape de production et de distribution des vêtements et ils nous ont sourcé et proposé une liste d'hypothèses très optimistes. Donc, on vous rejoint, c'est extrêmement optimiste et c'est d'ailleurs l'objectif de ce graphique, c'est de montrer que même avec des hypothèses très optimistes et les hypothèses de croissance, on n'atteint pas la réduction des émissions souhaitées pour suivre une trajectoire 1.5 de l'eau. Deuxième question, bonjour, je suis surpris de l'ampleur du potentiel de décarbonation de la part de production, connaissant bien ce secteur, je suis curieux des hypothèses, pouvez-vous les préciser ? Merci. Je regrette, je n'ai pas les hypothèses sous la main, mais ce que je peux vous reconfirmer, c'est qu'encore une fois, elles sont très optimistes et c'est l'objet de ce graphique. Ensuite, question de Malcolm, augmenter le nombre de ports n'est-il pas antinomique avec une croissance du chiffre d'affaires, tout du moins à court terme ? Eh bien, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que c'est un réel enjeu pour les entreprises du secteur, c'est qu'il y a la nécessité de se décarboner et en même temps, un paradigme lié au modèle d'affaires qui est qu'on produit énormément de vêtements et les entreprises du secteur font principalement du chiffre avec du volume. Et donc, il faut changer de paradigme. Nous, ce qu'on propose, c'est des solutions qui sont vertueuses d'un point de vue climat, et qui peuvent être compatibles avec un business model, par exemple, la location, la réparation, etc. Donc, ce que l'on propose, c'est vraiment des pistes de business model de demain, mais ça ne veut pas du tout dire que la décarbonation n'aura pas un impact sur l'économie et les emplois. d'autres questions. Renan, le levier sur la diminution de l'impact des nouveaux vêtements, on ne le prend pas en compte sur le pilier A. Très bonne question méthodologique. Eh bien, les émissions évitées et les émissions induites, ce sont deux choses qui sont différentes d'un point de vue méthodologique calcul. Les émissions induites, je vais compter les émissions à une année N et éventuellement intégrer les émissions à venir liées aux produits vendus. Je vends un T-shirt, je vais compter les émissions de production de ce T-shirt, les émissions logistiques, etc. Les émissions d'usage et de fin de vie en prenant en compte une hypothèse de durée de vie. Ça, ce sont les émissions induites. Les émissions évitées, c'est je produis un T-shirt qui est plus bas carbone que la moyenne, par exemple. Eh bien, je vais comparer les émissions du T-shirt sur toute sa durée de vie avec une situation de référence qui serait un mélange en fait de T-shirt qui serait très carboné, de T-shirt qui serait plus bas carbone, etc. Donc, les émissions évitées, c'est vraiment une comparaison. Donc, lorsqu'on agit pour réduire ses propres émissions en proposant des services et des produits de plus en plus bas carbone, eh bien, on augmente par la même occasion son potentiel d'évitement d'émissions puisqu'on a une solution qui sera de plus en plus bas carbone et en relatif avec une situation de référence qui serait plus carbonée, on évite de plus en plus d'émissions. Donc, réduction des émissions PIA et augmentation des émissions évitées PIAB sont compatibles, en tout cas, sont reliées pour le cas du secteur appareil en tout cas. Autre question de Malcolm, sauf erreur de ma part, les cibles de réduction des émissions de GES à déclarer pour la CSRD ne peuvent pas prendre en compte les émissions évitées. Un, ne pensez-vous pas que ça ne serait pas les entreprises dont le business model est basé sur la consommation à PIAB et deux, imaginez-vous que ce soit intégré à la CSRD et si oui, quand ? Alors, sur l'intégration des émissions évitées dans les différents cadres réglementaires, pour notre part, on pousse pour que ce soit intégré mais ce n'est pas encore le cas et c'est difficile surtout d'un point de vue méthodologique, il faut uniformiser les méthodes. Tu veux compléter, Renaud ? Donc, à court terme, on n'imagine pas que ce soit intégré dans la CSRD. Peut-être juste pour compléter, de toute façon, les émissions évitées ne peuvent pas être utilisées dans les PIAB, c'est-à-dire les émissions évitées ne peuvent pas être considérées comme des réductions d'émissions pour atteindre les objectifs de réduction. Il faut vraiment avoir deux comptabilités très séparées. D'un côté, j'ai réduit mes émissions. Je suis une trajectoire lignée 1.5 et en plus, je peux aider d'autres acteurs à se décarboner. Il ne faut pas mélanger ces deux indicateurs. Ils présentent vraiment deux grandeurs très différentes. poursuivre. Quel serait le bon mix location-seconde-vivant de produits neufs qui permettra en 2050 d'être aligné avec l'objectif NetZero SBTI ? C'est une bonne question. On n'y a pas répondu dans le rapport. Par contre, on fournit une garde-robe fictive à l'horizon 2050 pour montrer qu'en fait, cette garde-robe, elle sera principalement constituée de vêtements réparés, de vêtements de seconde main ou loués avec un flux entrant et sortant beaucoup plus restreint puisque sortant, grâce à la réparation, on va garder les vêtements plus longtemps et entrant beaucoup plus faible puisqu'on va acheter des produits, des vêtements qui auront une durée de vie physique et émotionnelle beaucoup plus longue qu'au par exemple. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs positionnés plus tôt sur la fast fashion, est-ce que les émissions de JS du secteur textile ne risquent pas de s'emballer ? Eh bien, si, c'est justement le gros problème et c'est pour ça que c'est absolument indispensable que les entreprises du secteur comprennent ces enjeux et transforment leur business model. Théodore, une question sur les émissions évitées. Est-ce que le sujet du double compte des émissions évitées est pris en compte dans le guide ? Je ne sais pas si cela s'applique pour ce secteur. Eh bien, les émissions évitées, c'est très différent des émissions induites. Par exemple, plusieurs acteurs peuvent contribuer à une seule et même solution qui évitera des émissions. Par exemple, un véhicule électrique, on a besoin de dizaines ou centaines d'acteurs qui vont produire les différentes parties du véhicule électrique, notamment la batterie. Eh bien, ce que l'on recommande dans Net Zero Initiative, c'est une clé d'allocation des émissions évitées en fonction de la part des émissions de chaque acteur dans la chaîne de valeur. Tout cela est décrit dans le guide Pilié B Allocation des émissions évitées. La publication de 2022, je précise. Quelle base de données recommandez-vous pour les facteurs d'émission des matériaux utilisés par l'appareil Unfootwear ? Là-dessus, Écobalise. Écobalise et il y en a d'autres qui sont précisés dans le rapport. Au-delà du potentiel de décarbonation de matières premières, transformation, convection et assemblage, avez-vous évalué le potentiel de réduction des nouveaux modèles et de la réduction des volumes produits ? On n'a pas évalué ce potentiel de décarbonation, c'est intéressant. On a voulu montrer que la réduction des volumes de production était indispensable et que les solutions techniques, organisationnelles de décarbonation ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions du secteur. C'est ça qu'on voulait montrer. plus que le potentiel de ces nouveaux business models en matière de décarbonation. Avez-vous pu évaluer si le marché de la seconde main de type Vinted ou Le Bon Coin a un effet bénéfique sur les émissions dues au textile ? Non, on n'a pas fait de diagnostic pour des entreprises très précises. Par contre, on a bien identifié les effets rebonds liés à ces entreprises qui promeuvent la seconde main. Tout ça est bien détaillé dans la fiche méthodologique sur la seconde main. Quel est le bon critère ? Nombre de port ou durée de port ? C'est une bonne question. On s'est limité au nombre de port puisque c'est quand même une métrique qui est plus simple puisque la durée de port on est plus précis mais on rentre dans des considérations méthodologiques de mesures qui sont tout autres. On s'est limité au nombre de ports. Quid des transports de vêtements ? Quand on parle d'émissions évitées bien sûr, on parle d'émissions évitées sur toute la chaîne de valeur. On prend en compte le transport des vêtements dans les calculs des émissions avec la solution et sans la solution. Les sujets sont différents. À chaque fois, il faut prendre en compte bien sûr le même périmètre d'émissions. Comment intégrer les autres hot spots du secteur micro-particules, biodiversité pour ne pas rentrer dans le tunnel vision du carbone ? C'est une bonne question. Je ne vais pas y répondre malheureusement. Ce n'est pas l'objet de ce rapport. Par contre, on pense effectivement que les solutions qui sont mises en avant dans ce rapport en matière de décarbonation auront des co-bénéfices avec d'autres enjeux environnementaux et sociaux. Est-ce que la méthodologie regroupe des méthodologies de calcul d'émissions invitées proposées au niveau national, européen, international ? Par exemple, le GHG Protocol. Sur les émissions invitées, on s'est basé sur le guide Pilié B qui a été paru l'année dernière. Tout est cohérent avec les méthodologies Net Zero Initiative et les méthodologies Net Zero Initiative sont elles-mêmes cohérentes avec le WBCSD qui propose des méthodologies qui sont tout à fait cohérentes avec celles de Net Zero Initiative si ce n'est identiques. Donc, les méthodologies sont reconnues, en tout cas, sont au maximum de ce qu'on peut faire dans la diffusion et dans la reconnaissance. Puisqu'on est à peu près les seuls acteurs Net Zero Initiative à publier des méthodologies sur les émissions invitées. C'est un sujet très épineux, très complexe qui est souvent évité par les différentes organisations et acteurs du secteur. Notamment, le SBTI ne parle pas ou peu des missions invitées. Nous, c'est notre cheval de bataille au sein de NZE. on pense que parler de décarbonation sans parler de business d'affaires, business model et émission invitées, ce n'est pas possible. Le gros des habits sont made in China et importés en France en masse. J'imagine que ça va être sur le transport. Comment demander de faire moins et de qualité durable ? Nous, c'est ce qu'on explique avec nos critères d'évaluabilité. C'est vraiment la nécessité de réduire l'incitation à la surconsommation et donc d'avoir moins de références, des références de meilleure qualité qui ne sont pas soldées et qui sont à un prix raisonnable. Il faut éviter les prix dérisoires. Pourquoi ? Puisque les prix dérisoires sont un frein à toutes les autres solutions qui sont vertueuses pour le climat. Si je propose un T-shirt à un prix qui est dérisoire par rapport au prix de réparation ou de seconde main d'un T-shirt, je bloque de l'évaluabilité.